salut la communauté de 12 abonnés aujourd'hui petite vidéo un peu particulière ce que je passe derrière la caméra pour vous parler d'un petit plugin que j'utilise pour le montage de mes vidéos qui s'appelle d'y enter donc l'idée c'est qu'on regarde rapidement un petit peu que je vous explique comment ce que j'utilise quelles sont les fonctionnalités que ça vous donne envie vous et des questions n'hésitez pas à m'en poser en commentaire il ya plein de choses qu'on peut faire il est valable sur davinci résolve il est valable sur lightroom sur photoshop tout ça il ya même une application mobile que vous pouvez télécharger moi aujourd'hui je me concentrer uniquement sur davinci c'est là que j'utilise plus le planning et voilà sachez qu'il ya plein de possibilités à la fin de la vidéo je vous mettrai un petit code promo qui vous permet de télécharger leurs produits avec une petite réduction et sans plus attendre on passe sur davinci nous voilà sur the answer je vous ai sélectionné quelques clips pour qu'on garde ensemble un petit peu ce plugin sur un projet comme ça où je sais que je veux le rendu même rendu colorimétrique sur sur tous les les clips je vais me mettre directement là sur timeline ce qui fait que les réglages que je vais avoir que je vais apporter vont avoir un impact sur chacun des clips et ensuite je vais venir régler clip par clip la luminosité le contrat des choses comme ça et là donc je fais un nœud je plug mon plugin d'insert dessus et j'arrive sur cette page qui va être un ensemble de différents réglages ce qui est bien c'est que tout est au même endroit on va pas tout voir parce que premièrement je ne connais pas tout encore j'ai encore pas tout explorer et c'est vraiment après c'est des on va dire des micro détails des micro ajustements qui sont propres à chacun et en fonction de ce que ce que vous souhaitez donner à votre image mais quand ils sont classés dans l'ordre et ben ça fonctionne bien puisque en fait on va venir premièrement sélectionner le film qu'on utilise et la caméra qui est utilisée drone dji tac ma vie de pro et j'ai filmé en délogue donc une fois que ça est sélectionné on a effectivement un premier réglage sur l'exposition sur la température etc mais nous c'est pas ce qui nous intéresse parce que ça va venir après ajouter comme vous disais sur chacun des clips une exposition comme ça moi je vais vraiment servir juste pour appliquer les réglages colorimétriques que je souhaite donc à savoir dans un premier temps venir choisir la pellicule que l'on souhaite il y en a des dizaines faut les tester faut regarder ce que vous souhaitez il ya du noir et blanc il ya du polaroïd tout ça moi je sais que je travaille pas mal avec du portrait 400 en pellicule photo donc voilà et je viens régler uniquement pareil comme je disais je viens pas toucher les push and pull des choses comme ça parce que ça les applique sur chacun des plans mais c'est pas ce que je souhaite pour le moment je vais venir à prêve sur les réglages de print faut bien faire gaffe quand on a tout ça parce qu'il y en a qui sont coché pas coché moi je décoche tout au départ je n'ai pas fait là mais je décoche tout au départ pour être sûr que ça vient pas impacter l'ensemble de la timeline sur les réglages je viens ensuite donc choisir dans le réglage print la pellicule de sortie donc un peu le papier sur lequel on va on va imprimer l'image et je principalement 90% du temps je prends la 23 83 qui est pour moi le rendu le plus fidèle par rapport à ce que je connais ce que j'ai envie de donner comme comme image on continue à descendre on a d'autres réglages vraiment très précis sur le jaune le rouge sur les couleurs qu'on souhaite avoir et là je viens ensuite régler le film donc qui en fait le grain argentique on va vouloir donner à ces vidéos et là une fois de plus vraiment pas mal de réglages en fonction de la pellicule qu'on a choisi on a eu 35 mm du 8 du 16 du 65 avec différents iso et je trouve ça vraiment vraiment quali si on zoom assure l'image on se met à 50 on se met à 500 et ça rend vraiment vraiment pas mal voilà en fonction de du type de vidéos que l'on souhaite c'est un réglage qui est intéressant on a ensuite deux réglages qui sont pas mal à l'échelle et le bloom qui vont qui vont reproduire une fois de plus voilà encore un rendu on va dire plus argentique voilà un autre réglage qui va être intéressant ça va être le film damage qui va vous permettre d'ajouter des particules sur les pellicules un petit peu comme on avait ça auparavant lorsqu'on visionner un film ou lorsqu'on va au cinéma et c'est vraiment vraiment très très quali et enfin le dernier réglage que j'utilise des fois ça va être le overscan qui va vous permettre d'ajouter un cadre à à vos à vos vidéos à votre timeline c'est très très quali et il ya vraiment une fois de plus plein de possibilités par exemple faire en sorte que j'ai filmé en super 8 on va pouvoir vraiment recréer le format super 8 quoi tout simplement avec comme si on avait une pellicule qui défilait donc c'est plutôt pas mal et c'est vraiment vraiment qu'elle y c'est pas un simple un simple contour basique on va pouvoir gérer la vignette si on en souhaite donc ça classique mais toujours pas mal et surtout on va pouvoir générer un lot des donc exporter ce réglage pour pouvoir après l'appliquer si on souhaite avoir un aperçu sur notre sur notre caméra quand on filme des choses comme ça donc voilà c'est un plugin qui est très très complet moi je l'utilise de cette façon il ya peut-être d'autres façons de l'utiliser donc n'hésitez pas à m'en parler mais mais voilà j'ai pas fait le tour parce que très honnêtement c'est des réglages très très précis et qui et qu'il faut que vous testiez en fait faut tester en fonction du rendu qu'on souhaite c'est la meilleure façon de découvrir voilà c'était un aperçu du plugin de answer j'espère que que ça vous a plu comme vous disais j'ai un petit code donc c'est bien ce tout attaché je vous le mets en description de cette vidéo qui vous permet d'avoir 10% de réduction sur les différents plugins que vous trouvez sur le site d'e-answer et puis ben n'hésitez pas si vous avez des questions je me ferai un plaisir d'y répondre à bientôt